– Olivier Besancenot du NPA disait récemment si cette réforme de la SNCF passe, tout passera. C'est d'une certaine façon la dernière occasion pour les forces syndicales et les forces d'opposition du pays. Qu'est-ce que vous en pensez tous ? – Je suis tout à fait d'accord avec Olivier Besancenot sur ce point parce que dans SNCF, il y a Société nationale des chemins de fer français. Donc il y a National, il y a la France, il y a le rappel de tout ce qui s'est construit après la libération suite à la collaboration massive de la grande bourgeoisie au cours de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre de Stalingrad et le fait que la résistance a été massivement le fait de la classe ouvrière et du parti communiste. Et donc à la libération, il y a eu la création de la sécurité sociale, la création de ce que vous appelez le modèle français, c'est-à-dire c'est un modèle social-démocrate avec un État-providence extrêmement protecteur et une politique pour laquelle l'humain est un investissement. On n'est pas du tout dans la stratégie de soi-disant ce mouvement en marche qui est en réalité un mouvement en régression totale, une révolution conservatrice absolument étonnante. Ce que nous vivons aujourd'hui est absolument incroyable. Votre discours, cher monsieur, m'a tout à fait étonnée parce que vous parlez de réformes, vous parlez de chômage, vous parlez… Alors les réformes, on ne sait pas pour qui il faut les faire, vous ne parlez jamais de l'olierarchie, vous ne parlez pas des intérêts que vous défendez de tous les gens qui s'accaparent, toutes les richesses et tous les pouvoirs. Vous parlez du chômage comme si c'était une donnée naturelle. Mais le chômage, c'est monsieur Macron aussi qui a contribué à le construire. Qui c'est qui a créé le CICE, le pacte de responsabilité, donnant des dizaines de milliards d'euros au patronat, aux plus grandes entreprises, sans aucun contrôle ? C'est absolument très grave ce que je dis, il n'y a pas de contrôle. L'ISF, on a supprimé, Macron a supprimé l'ensemble des valeurs mobilières qui représentent 95% de la composition des plus riches. 95% c'est les valeurs mobilières. Pour investir, ce sont des valeurs spéculatives, soi-disant pour investir, mais il n'y a pas de contrôle. Faites ce que vous voulez. Alors, le chômage n'y tombe pas du ciel, c'est une construction sociale par les gens que vous défendez. Tous les problèmes que vous avez énumérés, comme si vous parliez du soleil et de la lune, c'est naturel, comme l'eau qui coule et l'herbe qui pousse. Eh bien non, c'est le résultat de construction sociale voulue par les plus riches pour défendre leurs intérêts dans une guerre qui mène aux plus pauvres, aux plus démunis. Et quand M. Stardignac, enfin Henri, en face de moi, a parlé du manque de mobilisation à un moment, et je vais rebondir sur la SNCF en conclusion, de la sidération du peuple de France, c'est que la charge est tellement lourde parce que les armes qui sont utilisées, elles sont idéologiques. Cette façon de parler, la novlangue où on parle, on ne comprend rien à ce qui est dit parce que l'essentiel n'y est pas. Tout ça, ça sidère, ça disloque l'individu, ça empêche le changement parce que, sauf ici, on est dans un média contestataire, mais il y a quand même beaucoup de gens autour de la table. Bon, là, les points de vue sont divers, tant mieux. Mais on nous lobotomise les cerveaux. Ce sont 9 milliardaires qui, en France, possèdent 90% des médias, sont propriétaires. Les détenteurs des titres de propriété, ce n'est pas seulement les industries, les usines, les valeurs mobilières, c'est aussi les médias, c'est l'art, c'est la culture, c'est l'école. Maintenant, tout va être marchandisé. Tous les prédateurs vont pouvoir posséder l'ensemble du social, de l'économique, du politique. Le politique, maintenant, avec M. Macron, ne va plus exister. Il est en train de détruire le parlementarisme. Il est en train de détruire notre République sous une forme autoritaire, antidémocratique, à coups d'ordonnances. Donc, vous voyez, ma colère, elle est là, mais elle est forte et elle est légitime. Et je pense que la SNCF, ça va synthétiser tout, parce que c'est la nation, c'est la question de la fracturation du territoire et c'est la question d'un mépris de classe. Ce qu'il veut, c'est privatiser complètement la SNCF pour servir les intérêts de ses camarades de classe. Et pour cela, lâchement, il attaque le statut du cheminot, si c'est quand même pas petit. – Merci, Daniel Labaronne, vous laissez répondre à cette charge. Mais je vais ajouter une question à celle que soulève Monique Pinson-Charlot. C'est vrai que la stratégie gouvernementale qui consiste à ouvrir toutes sortes de fronts simultanément, ce qu'on appelle le réforme bombing outre-Atlantique, est-ce que vraiment ça vous semble être une procédure démocratique ? C'est vrai que les gens sont un peu comme des lapins pris dans les phares, les syndicats le disent, ils n'ont plus le temps, les délégués n'ont plus le temps de travailler, tellement le nombre de chantiers ouverts en même temps est important. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ? – Chère collègue, vous n'avez pas contesté l'analyse que j'avais faite de la situation économique de la France ? – Je n'ai pas contesté par gentillesse, je n'ai pas contesté par gentillesse. Le fait qu'on ait des dépenses publiques importantes, ce n'est pas dramatique. – Non, ce n'est pas dramatique. – C'est un plus du modèle français, c'est un plus que les gens puissent se soigner sans avoir à payer, c'est un plus que les gens ont une retraite publique. – Nous avons une dette de 2 milliards. – Nous avons une dette qui est équivalente à celle qu'ont la plupart des pays développés, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, et la responsabilité de la dette, vous qui êtes économiste, vous le savez, la responsabilité de la dette, c'est les problèmes du capitalisme financier. Ce n'est pas à cause de la France qu'il y a un problème mondial qui fait que partout, partout dans tous les grands pays, ont des dettes extrêmement importantes. On ne peut pas dire que c'est la fausse de la France. – Si les plus riches payaient leurs impôts, c'est 80 milliards d'euros qui seraient dans les caisses de l'État et qui n'y sont pas, et donc on n'aurait pas de déficit public. Si ça, ce n'est pas une arme de construction du chômage et de la dette… – Est-ce que vous savez quel est le montant que paient les ménages s'agissant de l'impôt sur le revenu ? C'est le chiffre que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire 80 milliards. – 72 milliards, exactement. – Le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires nous dit 80 milliards. Si vous ajoutez à cela les impôts que paient les entreprises sur les revenus du capital, c'est 200 milliards. Ça représente plus, très exactement, 10,8% du PIB. C'est-à-dire en moyenne, je ne sais pas, vous accablez les chiffres, mais en moyenne, deux points de plus que l'ensemble de nos partenaires européens. C'est-à-dire que nous taxons beaucoup plus les revenus du capital en France que la plupart de nos partenaires européens. C'est le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. – Bon, alors vous pouvez contester… – Il a fait passer de 60% à 30% la fiscalité sur le capital. – Mais parce que nous avions une imposition sur le revenu du capital qui était une imposition qu'aucun autre pays en Europe ne fait. Et ce type d'imposition… – On est d'accord, le but de Macron, c'est de normaliser la France. On a effectivement, la France a fait conserver un modèle social relativement redistributif par rapport aux autres. Et effectivement, le but de Macron, c'est de dire, il faut petit à petit mettre ça en cause. – Écoutez, si j'ai un peu de temps pour développer la philosophie générale, la philosophie économique générale. – Allez-y, et puis on va écouter… – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?